A quelques jours de Pâques, nous nous sommes rendus aux Sablettes à la Seine-sur-Mer chez le sympathique boulanger-pâtissier Antoine de Beaumont. Déjà, sa vitrine regorge de poules, d'œufs, de poissons, de lapins et autres cloches en chocolat. Nous avons le privilège de l'accompagner dans son laboratoire pour nous expliquer la technique du moulage afin de réaliser ses beaux œufs de Pâques. Là, on va d'abord exécuter la phase du tablage du chocolat. Pour pouvoir le mouler, il faut toujours le faire passer par trois courbes de différentes températures. D'abord, la fonte, assez chaud, entre 50 et 60 degrés selon les couleurs de chocolat. Ensuite, on va le mettre sur le marbre pour le faire refroidir. Pareil, on le fait descendre de 10 à 15 degrés selon les couleurs de chocolat. Ensuite, on va le remettre à chauffer. Ensuite, on pourra le couler dans différents moules comme les tablettes, les œufs, les animaux, etc. Mais ça, c'est les phases obligatoires. Pour être en adéquation avec ce qu'on vient de voir, au niveau des moulages, on a réalisé quelques œufs. Là, on a quand même fait 80% du travail où on va arriver sur la phase de décoration. On a travaillé quand même en série nos œufs et on les amène avec des petites choses qu'on colle au fur et à mesure, qu'on chauffe. On peut toujours coller avec des couvertures mises au point pour après finir avec la phase d'emballage et la vente. Nos réalisations pour cette année avec des choses plus ou moins simples dans l'esprit, plus ou moins élaborées, plus ou moins travaillées pour proposer des prix plus ou moins accessibles aussi. Donc on a des compositions, on va avoir des petites fritures toutes simples, nos petites sucettes, les moulages d'animaux pour les enfants. Après, on a nos œufs un peu plus travaillés comme on a vu là-haut. On arrive sur la bête, c'est notre tombola qu'on fait depuis 4 ans maintenant et qui rencontre chaque année un franc succès parce que nos clients l'attendent toujours avec impatience. Donc c'est assez rigolo parce qu'ils attendent tous, c'est toujours le premier élément de Pâques qu'on met en avant. C'est l'œuf géant et ils savent que les hostilités sont déclarées. Donc non, non, c'est très, très, très sympa. Il y a toujours un heureux gagnant. Donc voilà, un bel œuf de 4 kilos, 4,5 kilos à peu près. Donc voilà, à peu près une grille de 100, 150 cases. Et puis voilà, tout le monde joue un petit peu. Nos bons clients, ça leur permet de nous remercier pour notre travail, de nous encourager aussi. Ça m'a toujours surpris un petit peu cette chose-là où moi, en essayant de faire du comique avec mes clients, on leur dit à vous souhaiter l'œuf et ils me disent non, non, c'est pour vous encourager. Et c'est la plus belle des récompenses en fin de compte parce que c'est vrai que c'est ça. On cherche un peu de reconnaissance dans ces encouragements-là et puis c'est super. Donc comme vous avez pu le voir, après les galettes, le chocolat, le pain, les viennoiseries, tout, tout, tout. Nous sommes des artisans complets et nous pouvons répondre à n'importe quelle demande. Gluten, sans gluten, lactose, sans lactose, etc. On est ouvert à n'importe quelle commande. Juste laissez-nous un peu de temps, sollicitez-nous auparavant en amont et nous serons capables de répondre à vos besoins. Voilà, avec plaisir.